Nous sommes avec les Sœurs-la-Bec. Katia, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Marielle, bonsoir. C'est une joie de vous avoir et c'est une chance aussi, parce que vous êtes toujours par Mons et par Vaud, tantôt aux Etats-Unis, en Europe, partout. Et vous partez, je crois, en février, une grande tournée aux Etats-Unis. Une grande tournée aux Etats-Unis. Un mois aux Etats-Unis qu'on enchaîne directement avec Barry Schoenfunk à Munich. Qui est un orchestre qu'on adore. Donc on est quand même très très contentes. Et avant, on était aussi à Zurich. Donc ça va être quasiment jusqu'au 14 mars. Avec Lionel Bringuier. Oui, Lionel Bringuier. On finit la tournée aux Etats-Unis avec Louis Langré. Donc on ne peut pas mieux trouver tous nos amis français. Alors il y a dans l'actualité Invocation, ce disque qui vient de sortir chez Deutsch Gramophone, qui est sorti à peu près un ou deux mois. Il y a Le Sacre du Printemps, vous êtes toutes les deux. Le Sacre du Printemps de Stravinsky à deux pianos. C'est ça ? Oui, absolument. C'est la version de Stravinsky lui-même. On la joue à deux pianos parce que ça nous permet de rajouter des choses qu'il y a dans la partition d'orchestre. Et sinon ce ne serait pas possible à quatre mains. Donc c'est une façon de l'enrichir. Mais c'est la version originale. Et les six épigraphes antiques de Claude Debussy. Et puis un coffret, Sisters. Alors je me suis dit, aux Etats-Unis, est-ce qu'ils savent que vous êtes française ? Ou ils s'imaginent que vous êtes américaine maintenant ? Ils se sont imaginés longtemps que nous étions canadiennes. Non mais ils savent que nous sommes françaises. Maintenant, depuis le temps, oui, ça va. Alors, un coffret magnifique, Sisters. Un coffret de six CD et un DVD. Et alors, comme vous avez été très modeste, très mignonne, vous avez fait votre programme avec des musiques des autres, moi je me suis permis de piocher quelque chose, un moment de grâce. Il y a beaucoup de choses magnifiques. Il y a quelque chose de particulièrement beau et qui sert le cœur. Vous voici. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 de mozart par katia et marielle labeck ici présente c'est un moment de grâce et j'écoutais ça ce matin j'étais les larmes aux yeux je me suis dit c'est tellement fin juste et je me suis dit que à vos débuts vous n'auriez pas pu jouer comme ça avec cette grâce et ce naturel parce que c'est ce qu'il ya de plus difficile chez mozart a trouvé mariel tellement difficile cette musique tellement travaillé quand on a katia en parler tout à l'heure avec giovanni antonini avec renard goebel avec tous les articulations les tempi l'époque on joue ça aussi plus l'angle ça trop vite on joue ça beaucoup plus raide en fait je sens parce que c'est qu'une appoggiature et que voilà donc j'espère qu'on a progressé on a c'est tellement beau ce répertoire mais tout est tellement c'est vraiment le plus difficile pour moi à jouer pour que quand j'écoute giovanni j'ai l'impression qui fait rien c'est tellement naturel c'est tellement en fait tout tout et tout est travaillé chaque note chaque chaque crescendo diminuendo les arrêts les tout vraiment c'est et surtout de pas marquer ses temps tout le temps c'est ce qu'il dit tout le temps d'air giovanni parce que vraiment la musique sinon qui est qui est marqué comme ça la métrique et tous les temps sont marqués avec la même force même dans une mesure à quatre temps et ça c'est vraiment de deux oublier avec des vagues et vraiment retirer les barres de mesure et voilà mais avec un tempo c'est ce qu'il a d'ailleurs giovanni il a un tempo incroyable il se promène complètement on sent toujours la pulsation rythmique mais ça c'est c'est un énorme travail on a commencé vraiment dans les années 96 et 97 des couleurs de tous ces musiciens johnnyard gardiner aussi enfin voilà c'est vrai qu'on a on a changé on a évolué on n'avait pas joué vers toi et vous n'avez cessé à paris toutes les deux mariel et katia labec vous n'avez cessé de alors je le je le dis ça paraît comme si comme si j'étais un professeur avec des élèves c'est pas du tout là mais vous n'avez cessé de progresser mais moi j'adore ça je suis ravie quand quelqu'un je suis une élève et quand je me considère toujours comme une élève oui mariel aussi souvent on nous demande si on veut enseigner non on veut pas renseigner parce qu'on a trop besoin d'apprendre vraiment ça nous fait plaisir et je crois que c'est ça je crois que c'est la solution pour rester ensemble de créer des choses ensemble des projets de travailler de d'arriver à progresser d'arriver à apprendre quoi chaque jour et de ne pas être pris par la routine de passer ça c'est ce qui tue tout dans tous les domaines pas que dans la musique mais là alors éviter on apprend énormément de choses dans un livre magnifique qui s'intitule donc une vie à quatre mains vous êtes en photo c'est donc des entretiens qui a réalisé avec vous renom à char du monde et c'est édité chez buchet chastel on apprend plein de choses à entrer des choses touchantes des choses amusantes des choses profondes parmi les choses amusantes par exemple la première fois que votre mère à date chez qui qui était votre premier professeur puisque vous êtes du pays basque il ya des auditeurs basque voilà qui nous entendent sur radio classique leur coeur se met à battre un peu plus fort le fait de vous entendre et bien à date chez qui qui était votre votre mère et votre professeur italienne qui avait fui le fascisme et en fait vous aviez des cours séparés et la première fois qu'elle vous a mis ensemble c'est une catastrophe on pouvait pas supporter de partager le clavier c'était à quatre mains c'était d'olite forêt c'est toujours très difficile d'ailleurs domine parce que moi on l'a joué justement récemment parce qu'on a fait ce programme qu'on avait appelé sisters avec un peu des souvenirs comme c'est un peu comme un album photo on a repris un peu toutes ces pièces qu'on jouait ce caramouche que j'entendais joué par les élèves de maman toute la journée etc et j'ai trouvé joué oui c'est normal qu'on se soit peut-être un peu battu parce que c'est vraiment ça c'est pas évident on on est on est vraiment mêlé c'est pour les pédales pour ses twiki comme on dit en anglais ça n'a pas l'air difficile mais c'est vraiment très difficile en tout cas maman était désespérée elle a pensé que jamais le rêve de sa vie se produirait qui était que ses deux filles jouent ensemble et voilà et on a c'était c'était son rêve c'était son rêve mais là elle a complètement abandonné parce que vraiment ça n'est pas du tout du tout il a fallu attendre qu'on sorte du conservatoire de paris on avait 16 et 18 ans et là on a dit mais pourquoi on réessaye pas dans le fond mais là au lieu d'essayer à quatre mains on a essayé à deux pianos c'est quand même plus facile et ce qui est incroyable ce qu'on apprend aussi c'est que en fait le conservatoire de paris heureusement que les choses ont bien changé mais à cette époque là le directeur freine des quatre fers du mieux que deux pianos pas du tout c'est pas de la musique de chambre vraiment c'est incroyable c'est il a fallu se battre il a fallu se battre il a fallu vraiment je lui demande un rendez vous c'était galois montbrun et il était très condescendant comme ça mais non le deux pianos pas du tout alors je lui ai demandé qu'il me donne une définition de la musique de chambre ok il m'a dit c'est quand lorsque deux personnes partagent les mêmes partitions qu'elles travaillent sur une musique ensemble qu'elles peuvent grandir qu'elles peuvent approfondir et je dis mais c'est exactement ce que je fais avec ma soeur alors je crois que devant un temps d'aplomb il a dit il n'y avait pas beaucoup de duos c'était pas du tout considéré c'est toujours pas souvent dans des disques ou dans des livres des grands pianistes il n'y a jamais de duo quoi on est toujours une race un peu à part alors quand vous étiez petite marielle katia dit que vous étiez l'idole de tout le monde tout le monde vous adorez marielle c'est là c'est la plus sage c'est vrai vous avez toujours ce côté on dit l'introvertie on dit souvent la folle et les passages c'est vrai ça me va très bien mais marielle est très généreuse était beaucoup plus sociable que moi moi j'étais vous vous étiez quoi vous étiez plutôt j'ai plutôt sauvage oui j'étais avec mon chien je lisais beaucoup et j'ai non j'avais pas du tout ce contact social j'allais au piano aussi j'allais au piano oui qu'elle aimait bien improviser donc elle était contente chez elle et moi j'étais contente quand je sortais de la maison et j'aime toujours autant la nature d'ailleurs moi je fais des grandes randonnées en montagne tout j'adore ça j'aime le silence de la montagne et j'aime bien le silence de ma chambre oui c'est vrai c'est drôle la montagne c'est pas trop le truc de katia moi j'adore et à l'époque c'était pareil un peu je partais je partais à la plage je marchais sur la plage je me baignais je donc je rentrais des petites copines et puis je les ramener à la maison on faisait des goûters d'enfants maman et accueillait tout le monde enfin voilà donc c'était un peu différent puis je trouvais katia qui était à la maison allongée généralement que son chien à côté elle était comme ça et elle lisait voilà alors quel est le secret parce qu'il ya forcément un secret katia et mariel l'abec pour rester ensemble c'est à dire pour pas se détester pour pas s'agager j'imagine qu'il ya forcément des petits agacements mais rester ensemble c'est quelque chose quand même on comprend pas nous non plus oui franchement je sais pas c'est vrai peut-être quand même les projets chaque projet c'est comme un enfant quelque chose de nouveau qui arrive entre nous donc même si on peut s'agacer s'énerver s'engueuler et bien sûr que ça arrive c'est comme un vieux couple enfin là ça fait des années qu'on joue ensemble plus de 40 ans vous connaissez par elle elle a un côté très sensible elle a un côté souvent on a pensé que je ressemblais à maman et mariel ressemblée à papa et là je me rends compte que mariel a beaucoup de d'un tempérament italien aussi excessif sensible elle est elle n'est pas la sage comme ça on croit c'est c'est bien plus profond que ça plus complexe en ce qui nous concerne c'est ce que disait katia c'est le fait qu'on ait fait des projets nouveaux qu'on ait rencontré les musiciens on est toujours très très ouvertes à ça comme là je viens de découvrir enfin je la connaissais barbara hannigan j'ai entendu en concert il n'y a pas longtemps à berlin mais franchement avant je la connaissais pas beaucoup barbara hannigan hannigan et est extraordinaire c'est des gens comme ça qui font qu'on a envie de progresser que j'ai envie de faire un projet maintenant avec elle on a on a voilà c'est la rencontre qu'on a eu c'est comme une espèce de chemin comme ça et et ça ça fait qu'évidemment on travaille c'est des challenges à chaque fois comme lorsqu'on a travaillé avec maïté martin répertoire de musique espagnole il est très tellement difficile c'est d'apprendre les rythmes des bouléria c'est tout c'est vraiment c'est on est complètement un verre c'est tout les façons d'en travailler les rythmes parce que ce qui est ce qui est fascinant dans votre dans votre carrière j'aime pas mais dans votre parcours dans votre aventure musicale j'aime pas le carrière et mariel c'est que bon vous jouez avec les plus grands musiciens du monde mais ça vous apparaît tout à fait naturel et mais vous jouez vraiment c'est à dire c'est pas vous jouez c'est à dire vous voulez vous les rencontrer vous vous échangez avec eux et surtout vous faites des projets c'est ça qui est qui est que chaque rencontre nous amène ailleurs et c'est comme ça qu'on apprend donc chaque chaque rencontre c'est pas que le chemin est plus important ou c'est juste un chemin différent donc on est comme ça il ya plein de chemins qui sont ouverts et c'est passionnant ça c'est vraiment passionnant et se lancer dans une aventure sans savoir exactement où on va aller mais le la recherche c'est important donc il ya plusieurs projets nouveaux qui se sont dessinés mais on peut pas dire qu'on les dessine à l'avance là on est en sur une recherche de tous les compositeurs depuis la renaissance jusqu'à nos jours des compositeurs basques qui n'est pas connu du tout il ya vraiment un choix énorme et des compositeurs merveilleux la rencontre avec barbara anigan c'était aussi quelque chose de très important on continue toujours à développer la recherche de la musique minimaliste on a fait la rencontre de bryce des nerfs qui est un compositeur merveilleux qui va écrire un concerto pour deux pianos et en orchestre les angeles parce qu'on jouait la première du concerto de philip glas avec du damelle et le 28 janvier là on le refait pour son anniversaire à londres c'est la création de philippe glas qui l'a écrit pour nous et c'est la première fois que c'est joué à londres donc c'est la création anglaise avec l'orchestre de la bbc au barbican le 28 et l'on s'entend à la sange est donc on a rencontré avait une pièce de price des nerfs qui était joué au même concert qu'on a écouté qu'on a adoré on l'a rencontré puis maintenant il va nous écrire un concerto voilà tout est fait un peu comme ça de de catia c'est pas des choses qu'on a prévu mais des choses voilà parce qu'on sauf qu'on est allé écouter la pièce au lieu d'entrer à l'hôtel ou aller au restaurant on voulait écouter cette pièce à nous intéresser et finalement c'était quelqu'un qu'on aime beaucoup en plus d'un moment on s'entend très bien avec lui il a déjà créé une pièce pour deux pianos qu'on a créé au mois de septembre cette année à paris et puis maintenant on attend concerto en 18 mais en attendant on va faire des concerts avec lui il va écrire d'autres petites pièces on va être à nantes le 2 avril avec lui dans un concert très spécial donc c'est vrai que c'est c'est motivant et ça veut pas dire qu'on abandonne la musique qu'on adore comme comme cette sonate de mozart quand on joue tout le temps le concerto de poulain que vous avez joué des milliards de fois mais chaque fois on pense qu'il faut le retravailler il ya on peut encore changer les choses il ya toujours une façon de revoir la partition différemment et voilà c'est c'est un instant un enregistrement c'est un instant puis après il ya heureusement pour nous on se lasse pas des oeuvres que nous jouons passion classique avec olivier bellamy rediffusion de l'émission de 18 heures katia et mariel labeck merci d'être là ce soir en direct dans passion classique vous croyez au au destin aux aux signes du destin vous avez l'impression que votre mère parfois vous envoie des petits messages oui j'y crois d'une façon tout à fait insensé parce que ma tête très ne pense pas du tout comme ça c'est ça qui est curieux mais tout d'un coup il ya une part de moi qui croient en ça absolument c'est je sais pas comment l'expliquer mais je me sens toujours protégé même par des points toujours c'est vrai parce que parfois de notre métier c'est pas toujours facile quand on est aussi dans des avions des turbulences et on a peur là on va être aux états unis en mois de février il va y avoir de la neige et tempête parfois on a été déjà bloqué à l'aéroport de chicago huit heures mais je sais pas quelque part je me sens j'ai pas assez sûrement des qui nous ont donné tellement d'amour aussi pendant pendant tellement d'années et je c'est sûrement ce qu'on ressent ça me donne une force je sens protégé c'est sûr il y a des signes troublant comme vous racontez dans dans le livre une vie à quatre mains que renomachat vous racontez notamment au moment de la mort de votre père qui venait de voir le gynécologue qui vous a mis au monde oui ça c'est fou et il a eu un accident de voiture juste dans le jardin de la maison de ce gynécologue et c'est lui qui nous a mis au monde toutes les deux effectivement la boucle se referme oui oui vraiment j'ai refusé de croire à ces signes là pendant très très longtemps et je crois que c'est einstein qui disait que ça la religion ça l'ancien c'était la science sans la religion c'était bancal mais alors là la religion sans la science et aveugle mais mais oui je sais pas c'est il ya des signes comme ça qui c'est assez émouvant c'est et c'était une très belle façon pour mon père de partir parce qu'il n'aurait pas supporté de se voir vieillir donc c'était bien et c'était un choc pour nous parce qu'il était un homme extraordinaire à 90 ans il avait l'énergie d'un homme de 65 oui il nageait encore il faisait du sport il jouait à la pala il se baignait encore dans les vagues moi j'osais pas y aller lui il y allait enfin c'est 90 ans quoi c'est un quoi il est vraiment bon il a été un grand sportif il était champion en France de rugby enfin il a joué au tennis qu'est ce qu'ils aient encore joué à la pala il jouait aux échecs et aux échecs enfin joueur de bridge juste avant sa mort il avait fait un grand marathon de bridge en fait pendant 12 heures il avait joué donc vraiment il avait sa tête c'était vraiment un phénomène il était vraiment incroyable mais c'est bien il est parti c'est simon de mattel qui nous avait dit ça il avait vécu comme un jeune il est mort comme un jeune au volant de sa voiture parce que c'est vrai c'était très très vrai parce qu'il a laissé même pas l'action de voiture c'est à dire qu'il est rentré dans la voiture au lieu de tourner pour aller sur la sur la route il a jamais eu un accident de sa vie et là il on sait pas la voiture est allée directement sur le mur de la maison mais là même c'était pas une crise cardiaque c'était pas un anévrisme on sait pas s'il y avait peut-être un petit malaise ou voilà vraiment on n'a rien retrouvé en fait non je crois qu'il a vraiment fait une bêtise au volant de sa voiture et qu'il est mort effectivement comme un jeune homme voilà c'est le moment des petites madeleines musicales d'autres souvenirs vont remonter à la surface voici la première je veux dire c'est vous n'êtes pas dans des vous êtes vous êtes ouverte sur les autres à vous katia principalement oui c'est surtout que vous connaissez madonna et tout le monde et marie elle aussi à l'époque tu aimais autant les beatles que moi franchement oui oui ça c'est une situation c'était un enfin c'était c'était impossible de d'échapper enfin c'est énorme ce qui s'est passé au moment des vitesses c'était énorme mais après c'est vrai que tu découvres plus pendant radio et tu connais beaucoup mieux que moi c'est plutôt katia qui me fait découvrir c'est bien mais oui c'est sûr katia adore chercher aussi c'est ce qu'elle dit un peu tout à l'heure mais le fait de chercher c'est plus important que de trouver toujours chercher une nouvelle musique mais c'est bien katia et mariel labec voici votre deuxième petite madeleine musicale car oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501